Salut, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va s'occuper de ce vieux PC. Donc voilà, ce vieux PC, je l'ai récupéré dans un village des valeurs, qui est un magasin de seconde main, en fait, où les gens peuvent faire des donations, et puis après le magasin s'occupe de revendre, reverse une partie des bénéfices aux charités. Je l'ai payé 5,99$, donc je suis assez content de moi. Puis pour faire un petit retour en arrière, j'avais dit à... pas à tout le monde, mais enfin j'avais beaucoup dit que jamais je ne tomberais dans l'achat d'un PC rétro, parce qu'on peut très bien faire tout ça avec Dosbox, et puis c'est pas vraiment de l'émulation, etc. Mais sauf que là, bon, il était là, sur les étagères, j'ai vu derrière qu'il n'y avait aucun port moderne, parce que je ne pouvais pas voir l'intérieur, évidemment, ni vraiment le tester, donc j'ai tout de suite compris que c'était un PC assez ancien. Donc je ne me suis pas trop trompé, c'est pas si ancien que je pensais, mais je ne me suis pas trop trompé. Donc là, on a un AMD K5 à 100 MHz, donc c'est à peu près la concurrence du Pentium 75-90 à peu près. Donc c'est un ordi du milieu des années 90, 95-96 à peu près. Il avait 16 MHz de RAM, une son de Blaster 16. Mais bon, moi, ça ne me suffit pas, donc je vais essayer de le pimper un peu. J'ai de la RAM, donc je vais le monter à 48 MB. Et puis aussi, on va changer la carte son, parce que je la trouve trop récente. J'aimerais bien faire un ordi un peu plus ancien, pour jouer plutôt au jeu DOS. Il était préinstallé avec Windows 95 ou 98, je ne sais plus, mais pareil, je vais le dégager, parce que je m'en fous, je veux juste du DOS pour l'instant. Et puis, je vais remplacer le CPU par quelque chose de plus puissant, parce que je voudrais être capable de jouer à des jeux DOS des plus anciens. Par exemple, Duke Nukem ou Blood, etc. Donc voilà, on va s'attaquer à ça tout de suite. Je vais démonter ça, on va faire toutes les améliorations, puis après, on va réinstaller le DOS, réinstaller les drivers, lancer un ou deux jeux, etc. Allez, c'est parti. Alors, ça commence mal, on ne va pas dire mal, mais ça ne commence pas très bien. Mais ce n'est pas trop grave. Je me rends compte que la batterie, en fait, doit être morte, parce que j'ai un CMOS checksum error, donc il n'arrive pas, et puis mes CMOS battery fail, donc je n'ai pas de batterie par défaut. Ce n'est pas trop, trop grave, parce que, bon, on va faire sans pour l'instant. Surtout que je viens de vérifier, et la batterie est une batterie monobloc, soudée. Ce n'est pas une batterie bouton, comme vous pouvez l'avoir dans les cartes-mères plus récentes. Donc, ça ne va pas être facile à changer sur le moment, mais bon, ça ne va rien changer pour cette vidéo. Je commence par vous montrer l'arrière, pour vous expliquer comment j'ai eu le sentiment que c'était un vieux PC. Enfin, une ancienne génération. Donc, quand j'ai vu déjà le port d'In pour le clavier, c'était sûr que c'était ça. Le bouton en avant, quand on appuie dessus, j'ai tout de suite compris que c'était une alimentation aussi AT, donc pas ATX. Il y a un port parallèle, deux ports séries, pas de port USB, évidemment. Il y a une carte graphique toute simple, juste avec une sortie VGA, rien d'autre. Bon, la carte sombre, c'est standard, ça n'a rien changé. Et puis, là, j'ai vu les caractéristiques du disque dur qui m'ont fait comprendre que c'était, à vue de nez, genre 1 giga, environ 1 giga, pas plus. Donc, évidemment, je ne me doutais pas que c'était un 486, mais je me suis dit que c'était plus tard. L'alimentation ne fait que 200 watts. Donc, bon, puis surtout, le retour pour l'écran, on ne voit plus trop ça. Heureusement, il a un CD-ROM quand même. Bon, j'en avais d'autres en stock, mais ça m'aide quand même, ça me permet de ne pas avoir à changer. C'est un Masashita, donc je pense que c'est ceux qui étaient donnés avec les kits Sound Blaster à une époque. C'est des bons lecteurs, donc c'est Panasonic, sous un autre nom, en fait. Donc, comme je disais, la carte son, pour moi, est un petit peu trop moderne, entre guillemets, et je sais que dans les Sound Blaster 16, il faut faire attention, parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas bonnes. Donc, là, j'ai déjà dévissé celle-là, ça va être plus facile. Donc là, c'est une Vibra 16 XV. Moi, ça ne me tentait pas trop, ça me manque de cavalier, on ne peut pas... Bon, c'était trop récent pour moi. Puis ça tombait bien, parce que j'avais plein d'autres cartes sans sous la main. J'en avais plusieurs, puis j'ai fait des recherches, et j'ai pris la meilleure de celles que j'avais. Donc, c'est aussi une Sound Blaster Vibra 16, et c'est une Vibra 16S. Pourquoi je l'ai choisie ? Parce qu'elle a un vrai Opel 3 dessus, une vraie puce Sonor Yamaha, pour la synthèse FM, pour la musique. Toutes les autres, la plupart des autres Sound Blasters Vibra 16 ont une sorte de puce compatible pour la musique, le rendu du son n'est pas le même du tout. En plus, il y avait le port IDE sur la carte son, bon, je ne m'en servirai pas, mais c'est marrant. Ce n'est pas aussi vieux que je l'aurais souhaité, j'aurais préféré une CS Pure ou une Pro. Mais bon, je ne sais pas, je vais faire avec ça, c'est déjà très bien, et puis bon, je ne l'ai pas payé, donc c'est parfait. Pour la suite, c'est la carte graphique Trident, que je vais dévisser maintenant, parce que je ne l'ai pas fait. Donc, c'est une carte qui n'a que 1 méga pour l'instant, de mémoire, ce qui semblerait être suffisant. Sachant que c'est une carte PCI aussi, parce que c'est une carte mère entre deux générations, on va dire. Elle a de l'ISA et du PCI, de la mémoire ODO et de la SD RAM. Donc, bon, moi je vais tout faire en ODO pour la RAM, puis la carte graphique va rester en PCI, et la carte son, comme on a vu avant, est en ISA. Donc, j'ai repéré les références de la mémoire vive, de la mémoire qui est utilisée pour la mémoire vidéo, pardon. Et puis, j'ai commandé les mêmes, en fait, sur le net. Donc, elle était à 1 méga, puis on va tenter de la passer à 2 méga, j'espère que ça a fonctionné. Je vais installer les puces tout de suite, comme ça, ça sera fait. Les deux sont identiques, de toutes les façons. Il suffit juste de les appliquer comme ça. Sans les casser, ça serait mieux. On va mettre ça là, ici. C'est les deux mêmes, de toute façon, je suppose que... Donc, théoriquement, de ce que j'ai commandé, vu dans les specs, etc., je suis en train de la mettre de travers, voilà. Ça devrait me porter la carte graphique à 2 méga. Bon, c'est pas un saut gigantesque, mais pour l'époque, c'est déjà très très bien. Ça craque bien, donc les connecteurs ont l'air bien plantés, donc c'est parfait. On va voir tout de suite au bout de si la mémoire de la carte graphique a augmenté, parce que je n'en suis pas encore sûr. J'espère que ça va fonctionner. Et puis là, j'ai mes deux barrettes supplémentaires, chacune de 16 méga. Donc là, il y avait déjà 16 sur 2 x 8, plus les ces deux-là, on va monter à 48. Ce qui est très bien, même très largement suffisant pour la plupart des jeux. Je vais les installer tout de suite. La rame supplémentaire est installée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je vais faire un changement de processeur. Parce que le K5, même s'il est mignon et gentil, il fait bien son travail la plupart du temps, je vais quand même donner un petit coup de peps à l'ordinateur. Sachant que la K4, donc c'est une Socket 7. Elle accepte tout un panel de processeurs, donc des Pentium, Pentium 75, jusqu'aux 200 MMX, si je me rappelle bien, ou 200.3 même. Elle prend les Sirix aussi, qui étaient les processeurs concurrents, compatibles, qui étaient fondus parfois par IBM. Et donc, elle prend la génération des AMD K5. Moi, je vais remplacer ça par un vrai, entre guillemets, Pentium MMX 166. Je pense que ça suffira largement. Je ne veux pas mettre trop rapide non plus. Sachant que je vais certainement être obligé, pour la plupart des vieux jeux d'os, d'utiliser un ralentisseur. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop rapide et injouable. Mais ça va me permettre de faire tourner des jeux plus gourmands, style Wing Commander, par exemple, qui, je me rappelle de mémoire, demandait un Pentium 90 au minimum. Oui, c'est peut-être Wing Commander 2, d'ailleurs, mais bon, bref. Donc, Duke, Duke Nukem, qui demandait quand même aussi un bon processeur. J'espère faire tourner Blood, et puis certains jeux plus récents, mais aussi des très anciens, les Point & Click que j'adore, etc. Donc, je vais mettre le processeur tout de suite à la place du K5. Donc, il ne faut pas se tromper dans le sens du processeur, évidemment. On a vu tout à l'heure que le K5 était dans ce sens-là. Bon, je ne me fie pas au texte, vous n'en faites pas. Mais il y a un petit coin biseauté, dans les coins, qu'on peut revoir d'ailleurs sur les pins, ici, là, sur le socket. Et puis, il n'y a pas de marqueur sur les AMD de cette époque-là, mais il y a un petit marqueur, ici. Je ne sais pas si on va le voir, parce que je pointe ça. Un petit marqueur, ici, sur le coin du Pentium, pour nous indiquer que c'est dans ce coin-là. Donc, on va le reposer ici. J'ai certains Pentium 166, comme ça, qui n'ont pas de ventilateur, en fait. Ils ont juste un dissipateur. C'était suffisant, a priori, mais je ne vais pas prendre le risque. Je vais remettre ce qui était là, qui utilise un tout petit radiateur, avec un tout petit ventilateur assez bruyant. Mais bon, pour l'instant, ça fera l'affaire. Je regarderai si je n'ai pas une solution meilleure que celle-là, plus tard. Voilà, le processeur est installé. Donc là, on va s'occuper de vérifier que tout est rebranché. Il me semble que le disque d'ion, lui, ne l'était pas. Je ne l'avais pas vu monter quand on avait démarré la machine. Il est très légèrement déconnecté, je pense. Donc, je vais encore l'arrêter. Voilà. Ici, on voit d'ailleurs un petit emplacement pour de la mémoire cache. Dans ma mémoire, c'était plutôt pour les 486. Sachant que cette carte mère, normalement, est en socket 7, socket 5. Peut-être qu'elle tombe en 486. Je n'ai pas vérifié. Je sais juste qu'elle supporte ce processeur-là. Donc, pour ce faire, on va devoir changer la configuration processeur de la carte mère. Et évidemment, à cette époque-là, ça ne se faisait pas par le BIOS. Ça se faisait par des Deep Switch. Je vais avoir un peu de mal à filmer ça pour vous le montrer. Mais je vais le faire tout de suite. Finalement, la configuration n'est pas bien compliquée. Parce que j'avais retrouvé les specs sur le net. Mais je me rends compte que, comme d'habitude, c'est les vieux souvenirs qui reviennent. Il y avait les différentes configs directement imprimées sur la carte mère. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Dans notre cas, on a juste à relever les deux derniers Deep Switch de droite. Sur la position 1. Donc, la position ON, en fait. Et c'est ça qui va faire que ça va paramétrer le processeur pour 166 MHz. Puis, avoir aussi un bon bus. Parce que le bus doit être à 66, certainement. Ça, encore, c'est de mémoire. Il faudrait que je confirme, mais ça doit être ça. Donc voilà, c'est fait. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Le processeur est changé. La RAM est posée. Le Deep Switch est changé pour paramétrer le processeur. Donc, je vais tout rebrancher. Comme c'était avant. Je vais d'abord commencer par les nappes. Par les nappes disquettes. Et pour les disques durs aussi. Donc là, ça, c'est le disque dur. Il y a beaucoup de câbles là-dedans. C'est un peu le bazar. Heureusement, il y avait moins de besoin d'avoir un bon flot pour refroidir tout ça à l'époque. Ça chauffe un peu quand même. On ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas aussi terrible qu'aujourd'hui. Je vais rebrancher tout ça. Donc, le disque dur est rebranché. Le lecteur disquette est rebranché. Les nappes sont connectées. Le processeur est en place. La RAM est en place. Le lecteur CD RAM est toujours bien connecté. Donc, je vais pouvoir remettre la carte graphique. Qui était ici. Voilà. Je vais la fixer tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Et puis, on va maintenant rajouter la carte son. Celle que j'ai choisi à la place de l'autre. Donc, celle-là, elle est tout en bas. Je vais mettre à l'envers. Donc, la carte son, elle prend beaucoup plus de place que l'ancienne. Mais bon, pas trop trop voir ça. Pas d'importance. Au moins, j'ai des vrais composants de qualité. Évidemment, la qualité a descendu avec le temps. Pour des soucis de coût. C'est pour ça que ils ont mis des composants qui émulaient les anciens composants. Mais avec une qualité un peu moyenne, on va dire. Et voilà. Donc, tout est remonté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va abouter la machine. Et puis, on va voir ce que ça donne. Si elle boute toujours ou pas. Je vais tout rebrancher. On commence par le secteur. Le cap VGA. Voilà. Autre précision au niveau des périphériques accessoires que j'ai utilisés. J'ai un clavier IBM ici qui doit dater. Je n'ai pas trop idée. Mais je pense qu'aux alentours des années 2000, que j'avais trouvé pareil au Village des Valeurs pour 1.99, je crois. Lui, il est en PS2. Évidemment, là, on était en DIN. On avait vu. Donc, je suis obligé d'utiliser un petit adaptateur comme ça. Bon, ce n'est pas trop un problème. Parce que le clavier ne perd aucune de ses fonctionnalités. C'est vraiment exactement la même chose. C'est uniquement une histoire de conversion, de prise. Et rien de plus. Si j'arrive à la brancher. Voilà. Pour ce qui est de la souris, évidemment, qu'on a vu tout à l'heure, il n'y avait pas de port USB à ce moment-là. Donc, je dois utiliser une souris série. J'en avais une, heureusement. J'en ai une autre qui est toute emballée, toute neuve. Je ferai certainement une autre vidéo bientôt pour faire une sorte de déballage d'unboxing, on va dire. On va utiliser cette souris série-là que j'avais. C'est une DEXA. Enfin, c'est écrit DEXA dessus. Mais je pense que c'est une sous-marque ou un modèle de Logitech. Je n'en suis pas certain. Ce n'est pas écrit dessus. Mais a priori, c'était le cas dans les recherches que j'ai faites sur le net. Alors, essayons ça tout de suite. On va voir tout de suite si ça boot et si j'ai mes 2 mégas de mémoire vidéo, mes 32 mégas de RAM, et surtout si j'ai une image, parce que c'est important. Attention. Je n'ai pas d'image. Ça ne commence pas bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, vérifier toutes les connexions, les câbles, etc. Parce que des fois, on se fait avoir par ça. Ça a l'air bien branché. Le câble derrière l'écran est bien branché aussi. C'est peut-être la RAM que j'ai rajoutée, la mémoire vidéo. On va essayer encore une fois. Je n'ai pas d'image et pas de bip. Donc, le bip, ça veut dire que ça ne passe pas le stage de la RAM. L'étape de la RAM, pardon. Donc, ça peut être la configuration du processeur, la RAM. Donc, on va y aller par déduction. Je vais enlever la RAM que j'ai rajoutée. D'abord. Ça va être la première chose pour être sûr de notre coup. Voilà, la RAM est enlevée. Go ! On va essayer. Ça ne bip pas plus. Je vais vérifier la configuration du CPU. A priori, la configuration du CPU est bonne. Donc, ce que je vais faire. Maintenant, je vais réenlever la RAM. Enfin, je vais y arriver. La mémoire vidéo que j'ai rajoutée sur la carte graphique. On va voir si c'est peut-être ça qui fait débloquer. Alors, heureusement, j'ai un outil spécial pour ça. Exprès pour enlever ce genre de puce. Si c'est vraiment ça qui cause problème, pour l'instant, on fera sans ça. Puis, j'essaierai de voir le pourquoi du comment dans le futur. Je remets la carte graphique. Je vais la revisser. Histoire qu'elle soit bien solidement accrochée. Parce que ça peut créer des mauvaises connexions, justement. Et je rends démarre la bête. Toujours pas de bip. Donc là, je commence vraiment à soupçonner la configuration du CPU. Donc, peut-être une histoire de voltage. Je vais vérifier qu'il n'y a pas d'autres paramètres sur la carte mère. Pour être sûr. C'est bien ce que je pensais. J'avais oublié une configuration. C'est les souvenirs encore. Tout n'est pas revenu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Pourtant, je l'ai fait des centaines de fois. Donc, je n'ai pas configuré correctement le voltage. Donc, j'ai mis 0.6V de trop dans le Pentium. Donc, croisons les doigts. Mais je ne pense pas que ça a fait un problème. Mais on ne sait jamais. Puis, il y a aussi des paramétrages et des cavaliers qui servent à déterminer quel genre de processeur est installé. Donc, je vais changer ça tout de suite. Je vais essayer de repérer quels sont les bons. Donc, nous, on va faire du 2,8V pour le Pentium 66. Et puis, après, je dois retirer tous les cavaliers de l'autre partie qui est ici. Ça ne manquait pas trop, les cavaliers, en fait. Ce n'est pas plus mal qu'on n'ait pas besoin de faire ça aujourd'hui. Mais il y a des cartes mères aussi qui sont mieux fichues. Ça me fait penser que je ne vous ai pas dit de quelle carte mère il s'agissait. Oups, j'ai raté. C'est une MicroStar. Donc, c'est une MSI, en fait. MSI 51.29 version 1. Alors, parmi les problèmes que je viens de rencontrer, c'est que j'ai trouvé la doc que de la version 2, mais ça a l'air semblable. Donc, on va voir si ça fonctionne comme ça. Donc là, théoriquement, le paramétrage est bon maintenant. On va essayer tout de suite de le réunir. Alors, pour vous faire une histoire courte, ça ne fonctionnait pas, encore une fois, malgré les réglages de voltage. Donc, j'ai fortement soupçonné le processeur. Et je ne m'étais pas trompé. J'ai fait plusieurs tests avec plusieurs autres. J'ai essayé un Pentium 166, pas MMX, un Pentium 100, tout court, et un Pentium 200, MMX. Ils fonctionnent tous, sauf le 166. Donc, soit il était mort déjà avant, soit c'est moi qui l'ai tué avec l'histoire du voltage. Ça m'étonnerait franchement. Tous ces processeurs-là font partie d'une collection personnelle, on va dire, de processeurs. J'en ai une cinquantaine à peu près, que je traîne depuis très longtemps. Donc, c'est possible qu'il était déjà mort. Donc, finalement, on va rester avec un 200 MMX. Ça sera encore plus puissant que ce que je voulais. Mais bon, c'est pour le mieux. Il y aura certainement des jeux qui tournent au mieux, du coup. Donc, on va tester ça tout de suite pour vous montrer que ça fonctionne maintenant. Alors, je n'ai toujours pas remis le méga de mémoire vidéo, mais bon, au moins, voilà, la machine démarre et les 48 mégas de RAM apparaissent. On voit bien que c'est un Pentium MX 200. Je vais tout de suite réinstaller la mémoire de la carte graphique. Ça va être la dernière chose qu'on va devoir faire. Si j'arrive de faire tomber les vis. Je vais la remettre. C'était obligatoire de faire un diagnostic par déduction, comme je l'ai fait, pour savoir d'où venait la panne. Et vous voyez, ça a été utile au final, parce que j'ai découvert que ça venait bien de là. Lui, c'est payé au final. Donc, je vais remettre les petites puces de mémoire ici. Alors, pour ceux qui s'inquiéteraient de l'électricité statique, je ne porte pas de bracelet. Je n'en ai jamais porté de ma vie et je n'ai jamais rien grillé de ma vie avec ça. Ça choque en plus, je suis sur du plancher en bois. Il n'y a aucune électricité statique dans la pièce, contrairement à avant, quand j'avais de la moquette. Ouh là, c'était une horreur. Donc, voilà. Ça doit être bien remis comme il faut. Je remets la carte. J'espère que ça va fonctionner, parce que ce serait un petit ajout sympa quand même. Toujours plus de mémoire vidéo, c'est toujours mieux. Surtout quand on peut les augmenter comme ça. Ce n'est plus le cas sur nos cartes modernes. Ce sera un peu compliqué, peut-être remarque, vu que c'est de la GDDR maintenant. Alors, voyons voir si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Et voilà, j'ai 2 mégas. Parfait. Donc ça, c'est très bien. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire l'installation de DOS, formatage du disque dur, installation de DOS, et puis installation des drivers, et puis test de jeu. Voilà. Alors, on va passer à l'installation du DOS. Ici, j'ai 3 disquettes du DOS 6.22, donc le dernier DOS officiel non fourni avec Windows, je dirais ça comme ça. Donc on va lancer ça tout de suite. Je croise les doigts pour que mes disquettes soient encore bonnes, parce que ça, c'est les miennes. Ça date d'une certaine époque, on va dire. On va formater le disque dur, enfin, le partitionner, le formater. Il va installer le DOS après. On va passer le... Normalement, on va pouvoir passer sans problème l'erreur de batterie. C'est pas un souci, ça va. Voilà. Maintenant, il boute sur la disquette. Donc comme je disais, il y a un Windows 95, je crois, ou 98, je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, je vais le dégager. Il n'y avait rien d'important dessus, j'ai été vérifié quand même qu'il n'y avait pas des choses intéressantes, genre des pilotes ou des drivers perdus, ou quelque chose d'important que je pourrais récupérer, mais a priori, non. Donc on va dégager tout ça. Donc, je vais quitter tout de suite. Il faut refaire F3. Là, je vais faire un F-disc. Alors, suppression d'une partition. On va commencer par supprimer. Suppression de la partition principale. Il n'y en a qu'une. 1,2 Go. Donc, c'est ça. Entraînement du volume. MS. Ah, ok. Donc là, j'ai un petit souci, parce que le clavier est un clavier... Ah, bah oui, c'est un DOS français. Bien sûr. Donc, je suis en clavier AZERTY par défaut. Il va falloir que je pense à ça. Et maintenant, il va falloir que je m'amuse à trouver le underscore. Ça y est, je l'ai trouvé. C'était sous le 8. Partition DOS principale supprimée. Voilà. Maintenant, si on fait affichage des informations... Je suis en clavier français, et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Aucune partition définie. Donc, je vais en créer une nouvelle. Principale. Voilà. Voulez-vous utiliser l'espace maximum ? Oui. Le système va redémarrer. Donc là, il m'a refait une partition de 1,2 Go ou 3. Et puis, on va pouvoir formater ça maintenant. Et puis, on va faire un slash S pour qu'il copie les fichiers systèmes. Pour le boot. Et évidemment, il faut lui indiquer quel lecteur on veut formater. Donc ça, c'est deux points. Donc, format slash U slash S, c'est deux points. Il y a mon écran qui se met à me donner des infos. Il me dit que ce n'est pas la bonne résolution, évidemment. Toutes les données seront perdues. Oui. Le formatage est lancé. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc, je vais vous accélérer cette partie-là. Ça y est, c'est terminé. Donc, on a 1,2 Go. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure. C'est parfait. On va l'appeler MS-DOS. Si je retrouve mes touches, comme d'habitude. Ça, si jamais on a besoin de le réeffacer, ça sera mieux. Donc, on va rebooter encore une fois. Et puis, on va commencer l'installation du DOS. On fait trois disquettes. Ça ne devrait pas être trop long. Alors, ok, appuie sur Entrée. Votre ordinateur possède déjà MS-DOS ? Non. Si vous continuez... Oui, c'est les fichiers système qui ont été installés. Je vais faire remplacer. Les paramètres ne sont pas bons du tout. On l'aura, ça ne sert à rien. Clavier. Est-ce que je peux mettre le clavier américain ? Est-ce que je peux mettre le clavier canadien ? Canadien multilingue. Parfait, ça. Le pays... Je fais vraiment... C'est vraiment l'histoire de dire. Qu'est-ce qu'il m'a dit, là ? Je n'ai pas lu le message. Canada français, il ne voulait pas. Canada anglais, il veut bien. Bon. Ok. Les paramètres sont corrects. C'est deux points DOS. C'est parti. Ok. Le DOS est installé maintenant. Il me demande d'enlever toutes les disquettes de mes lecteurs. Et d'appuyer sur Entrée pour rebooter. Donc, on va voir. Je n'ai pas eu d'erreur de lecture. Je suis assez content. Comme quoi, hein ? Sait-on jamais. Donc. Démarrage de MS-DOS. Donc, je vois déjà qu'il y a un... Une sorte de... Une sorte de... De 20 config 6. Ouais. Il y a un SmartBive. Bon. Quelle horreur. Alors. Donc. De toutes les façons, on va modifier ça. Donc, il y a un commande com. C'est bon. C'est normal. Le config 6. Et l'auto-exec bat. Donc. On va regarder ce qu'il y a dedans. Mais habituellement, c'est vraiment des choses par défaut. Et puis, c'est pas forcément... Il y a la base. Voilà. Il y a le AMM. L'ordre de files. Ok. Si on regarde dans l'auto-exec. Je suis habitué à la... L'auto-complétion. Le SmartDrive. On va virer ça. Parce que ça prend beaucoup de mémoire. Et ça ne sert à rien. Le prépare. Ok. Alors. Moi, je me suis préparé des disquettes. Avec des choses dedans. Avec des... Justement, des config 6 et des... Est-ce que c'est le bon ? Ça... Non. Ça, c'est la carte. C'est la disquette de la carte. Sur ça. On va commencer... Par la disquette. Config 6. Et commande com. Voilà. Donc. J'en ai des tout prêts. Qui sont censés être optimisés. Sachant que il y a... J'ai des pilotes pour le CD-ROM aussi. Des pilotes génériques. Et j'ai des pilotes Logitech pour la souris. Donc. Ce que je vais faire. C'est que je vais d'abord... Copier... Mon... Mon auto-exec sur ces deux points. Puis je vais écraser celui de... Celui qui a été installé par le DOS. Je vais faire pareil pour Config 6. C'est deux points. Ça, c'en est que j'avais préparé. Mais ils sont très, très gros. Je vais les éditer pour être sûr de toutes les options qu'il y a dedans. C'est pas grave. Il va chercher le MS-SEDEX. Il met en place un Smart Drive. Bon. Je ne suis pas trop d'accord. Mais je vais... C'est des auto-execs avec beaucoup de choses déjà toutes prêtes. Que j'ai trouvé sur le net. Le keyboard, il n'est pas bon. Évidemment. Je vais le remettre en US. C'est pas grave. Il essaye de charger un pilote-souris. Qu'il ne va pas trouver parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Donc on va mettre un REM devant ça. Il fait des échos. La fonction. Un prompt. Il met des chemins pré-configurés pour Windows. SB16. Répertoire temporaire. La configuration de la carte son. Etc. Etc. Donc pour l'instant. On va le laisser comme ça. Il faudrait que je me rappelle que je dois mettre. Le pilote CD-ROM. Je crois que je l'ai déjà mis dans le config 6. Donc là il y a le memloc. Le memloc. Le MM. Donc ça c'est bien. Pour gérer la mémoire haute. Le Hawk CD-ROM. Donc ça il va falloir que je le copie dans le répertoire DOS. Ouais. Moi je vais prendre le Hawk. Parce que lui il avait mis CD-ROM.6 par défaut. Je vais prendre celui que j'ai téléchargé sur le net. Parce que c'est le plus compatible. Donc je vais mettre Hawk CD-ROM dans le DOS déjà. Il est là. Copy Hawk. Une fois le point 6. C'est le point DOS. Je me suis trompé de slash évidemment. Alors voilà. Alors maintenant que j'ai plus le bon clavier. Je n'ai pas exactement le bon clavier. Il va falloir que je m'amuse à retrouver. Allez, j'ai l'air. Ok. Donc déjà, on va essayer de rebooter comme ça. Voir s'il trouve le CD-ROM. S'il fait quelque chose avec. J'ai des CD ici. On va voir s'il arrive à les lire. Le pilote CD-ROM est installé. Enfin. Donc on va voir s'il y a un accès au D. Deux points. C'est-à-dire le lecteur CD. Et voilà. Parfait. Je l'ai axé. Donc ça c'est un disque que je me suis fait avec absolument tous les drives. Le driver Sandblaster 16 au cas où ce objet sur la disquette ne fonctionne pas. Ce qui pourrait arriver. Donc on va continuer par ça. On va se recouter de la carte sonne maintenant. Je vais utiliser mon autre disquette que j'ai préparé. Qui normalement est la bonne. Il y a tellement de... Ce que je vais faire c'est qu'avant je vais enlever toutes les références à la carte sonne. Les fichiers d'exécution. Et je pense que je vais en profiter pour enlever toutes les lignes qui ne servent à rien. Je vais les recréer plus tard au pire. Tout ça c'est pas utile. Hop. Voilà comme ça j'aurai quelque chose de très simple. Je vais faire pareil pour... Etoile.Etoile.Etoile. Parce que j'aurais pu le faire depuis tout à l'heure. Voilà. Config 6. Ceux-là. Je vais le remg. Je vais ça. Je fais mon display. Tout ça. C'est bon. Ok. Je vais faire l'équité. Je vais attendre sur A2. Pour la disquette je vais faire install. On va bien voir ce que ça donne. On va voir s'il la détecte. Normalement il y a des outils pendant l'installation qui permettent de tester la carte sonne si je me rappelle bien. J'ai branché le son. Donc on devrait entendre quelque chose. Il y a des petits haut-parleurs sur cet écran. Ok. Configuration Manager. Configuration. Pas de... Dans le répertoire CTCM. Pas de Windows 3.1. Je boot avec C. Ok. Donc on va voir s'il arrive à tout gérer. Donc là il est en train d'ajouter des fichiers nécessaires à autoexec.bat et config6. On va tout de suite savoir si ça marche. Je vais rebooter. Je n'ai pas eu le temps de voir mais a priori il dit qu'il a trouvé une carte sonne créative. Ok. Il semblerait que ce soit bon. Donc il m'a gardé un backup de mes anciens autoexecs et configs. Si je vais dans CTCM. Est-ce qu'il y a des outils là-dedans ? A priori non. Est-ce que j'en ai sur la disquette ? Oups. Est-ce que j'en ai sur la disquette ? Libra 16 SBE. Je vais faire des vieux. Diagnose. Encore des vieux souvenirs. Je ne me rappelle pas tout du tout là. Je ne suis pas sûr du tout que ça sert à ça. Mais on va voir. Ok, vérifier les settings, vérifier les tests, ça doit être bon alors, donc c'est bon il a trouvé la carte son, le port midi, l'IRQ qui doit être 5 ou 7, 5, DMA, LO, 1, et donc ça doit être 5 aussi, le A et DMA, voilà, on va écouter un son pour voir, ça fonctionne, parfait, la musique, tout fonctionne bien, je vais tester les canaux gauche et droite, vous ne l'entendez pas forcément, mais moi, je peux vous dire que c'est bon, bon bah très bien, donc ça, ça veut dire que la carte son est parfaite, alors on va installer maintenant la souris, tiens, allez, ça c'est en logis 730, donc j'espère aussi que c'est des bons pilotes, mouse.exe, clocking, etc, ok, c'est vrai qu'il y a une histoire de, j'avais pris les pilotes qui étaient capables de faire du clocking, c'est à dire de mettre les pilotes de la souris en mémoire haute, parce que là pour l'instant, j'ai même pas fait le test depuis qu'on a commencé, j'ai pas regardé combien on avait de mémoire disponible, donc a priori, on a pas mal de mémoire disponible, on a 611 cas disponible, pour l'instant ça le fait, donc je vais copier tout ce qui est dans le répertoire des utilitaires de la souris, je vais le trouver dans le boss, clocking et mouse, voilà, et le with me, bon, ça serait grave à l'arrière, et puis je vais éditer auto-exec pour ajouter la souris, je vais la mettre là, je vais copier ça, ça va m'aider, ah oui, non, c'est pas ctrl-c, ctrl-v, c'est shift, shift, shift-insert, je crois, ctrl-insert, shift-insert, shift-insert, voilà, vieux souvenir encore, Laos.exe, il me semble On va déjà essayer comme ça Donc on avait 611k de mémoire On va voir si ça nous prend beaucoup plus que ça Il est vers la fin, la souris, normalement Bon, ah, donc la souris Serial device found on port comme moi Donc il a trouvé la souris déjà Donc au niveau de la mémoire maintenant on est comment ? C'est toujours 611k, on n'a pas bougé Ça devrait être pas trop mal Donc maintenant si j'édite Il me semble que dans l'édite il y a la souris Voilà Donc la souris fonctionne Ça, c'est parfait Donc là on a souris, son, cdrom On a tout installé le minimum pour fonctionner Donc maintenant on va pouvoir passer au jeu Alors j'ai un cdrom ici de Duke Nukem 3D Qui est une édition spéciale Où sur le disque il y avait d'autres shareware en test Et puis il y avait Duke 1 et 2 aussi Les anciennes versions en 2D Donc on va faire plusieurs tests On va tout installer On va aller dans install Enfin on va en installer plusieurs en tout cas On va commencer par Duke 1 Tiens, pour voir Alors je vais commencer à me faire un répertoire Pour que ce soit propre quand même Parce que sinon ça va être un vrai bazar Games Duke 1 Can't make directory Ok donc Le programme d'installation n'arrive pas à l'élever Donc je vais me faire un games déjà Parce qu'il ne sera pas capable de le faire sinon Normalement j'espère qu'il devrait être capable de faire De faire au moins le deuxième partie Donc 1 C'est Ok Si je rajoute Games Duke 1 Là c'est bon On n'était pas capable de créer le répertoire racine Donc au moins c'est fait C'est qu'on prend des réflexes Et puis on oublie les anciens réflexes Ça ne devrait pas être trop long installé Parce que déjà c'est un CD-ROM Et en plus Duke 1 n'est vraiment pas gros Et puis il le lance direct Voilà parfait Super Donc ça, ça va être certainement en PC speaker Si les souvenirs sont bons Ouais c'est exactement ça Et voilà Ça, ça marche super bien Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Duke 1 Moi j'ai à peine joué à l'époque Mais c'est plutôt sympa Ça met en place le personnage Même s'il n'est pas aussi délirant que dans le 3D C'est parfait ça Ok Ok Ok, on va quitter Odos Yes On va continuer les installs Quand on y est Listo On va mettre le 2 Qui est un peu plus complexe Je pense en termes de Couleur Enfin ça c'est toujours un jeu de D Mais Je pense qu'il utilise la carte son Il est un petit peu plus avancé Déjà C'est bien Voilà Donc c'est du apogée Déjà ça A l'air d'être du 256 couleurs Et la carte son fonctionne Alors Au travers de mes super haut-parleurs Désolé pour ça C'est du tout On reconnait peu plus les personnages Là aussi ça devrait fonctionner sans problème Parce que Je pense que c'est un jeu que t'es prévu pour 486 C'est la base Il n'y a pas de son pour tout C'est un peu bizarre Il n'y a pas de son d'explosion Comme s'il manquait un A mon avis les paramétrages des cartes son sont pas bons On va aller voir ça On va aller voir si Je peux changer ça Parce qu'on entend bien la musique Je cherche encore Les paramètres Je vais aller voir s'il y a un set sound Ou quelque chose comme ça Parce qu'il y a des jeux Qui demandent D'avoir la carte son Réglée sur L'IRQ-7 Il y a certains jeux Qui nécessitent La présence de Un paramétrage Qui s'appelle Set Blaster J'aurais dû l'éditer Ça m'étonnerait On va essayer On va voir si c'est puissant ou pas Ça m'étonnerait Ah non je n'ouvre pas le bon Sur ces deux points Qu'on va ouvrir Là il y a un Nukem2.bat J'ai pas arrêté voir s'il y avait Une config dedans Ou quoi que ce soit Et bien Ça fonctionne Incroyable Donc ce que je vais faire C'est que Il fait son set ctcm Tout au début On va essayer de le mettre en IRQ-7 J'aime pas trop l'IRQ-7 Mais Ça crée d'autres problèmes Dans l'autre jeu Et puis On va voir Je ne pense pas que ça fera Une grosse différence Oui Je l'enregistre Merci beaucoup La plupart des jeux Sont capables de s'adapter Dans le setup Souvent on peut choisir Quel IRQ On utilise sur la carte son Mais il y a des jeux Qui forcent Un IRQ Là Duke2 Il a l'air de dire 7 et moins Comme s'il détectait Mais Il n'a pas l'air De De faire ça correctement Donc on va commencer Donc a priori Il y a D1 D2 On va faire Nukem2 Je vais le regarder d'abord Nukem2 Il fait juste le lancer Depuis la racine Il a toujours la musique C'est bon Ça marche maintenant Il peut y en certainement entendre C'est un peu étrange Je pense en même temps Parfait Il y a quelque chose Que je pense Que je voulais vous montrer Et que j'ai complètement oublié On va regarder ça tout de suite C'est qu'avec moi J'ai un Gravis Gamepad Le fameux pad Qui était sorti pour PC Donc on va tenter De l'essayer Tiens Voilà Le Gamepad est branché Donc Le Gravis Gamepad Est super connu Puis vraiment très agréable Il a deux switches dessus Je me suis renseigné un petit peu Il y en a un Qui sert à inverser la manette Pour les gaucher Donc ça c'est Absolument fantastique Et c'est une très bonne idée Et l'autre Serre à annuler La fonction de tir De deux boutons Pour qu'ils deviennent Les autofires des deux autres Seulement je ne sais pas Lequel est lequel Donc ça ça ne m'aide pas Les masses Et ça complique un peu Le paramétrage De la manette Et il se peut Que ça fasse des choses Bizarres Pour l'instant Il ne se passe rien On va aller dans les options Pour les configurer Je vais mettre les deux boutons A gauche Pour l'instant Et on va essayer Alors A part l'air Presser automne Non Alors il y a un souci Donc Est-ce que c'est Les bouts Les switch Donc ça c'est Gaucher droitier Ça c'est l'autofire Gaucher droitier Autofire Ok C'est ça Ah là ça marche Parfait Donc Retourne arrière Start a new game On va voir Ça va être beaucoup plus jouable Comme ça évidemment Le bouton pour tirer Sauter Sauter Donc il y en a deux Qui tirent Deux qui sautent Donc en fait C'est vraiment Ici je mets l'autofire Ça fait des bizarreries Ok Bon On va laisser comme ça La différence avec l'autre dupe C'est que je crois Qu'on peut tirer vers le haut Hold down your fire button For rapid fire Bah oui C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin D'autofire dans Duke Il tire en permanence Bon bah c'est parfait ça Bon allez On va essayer Duke 3D Alors Slash Lanes Duke 3D Il risque d'être un petit peu plus En installé Parce qu'il est plus gros quand même Ok Il nous lance dans le setup Donc là il y a un setup On va pouvoir choisir Tout ce qu'on a Donc Soundbaster Normalement L'interrupté 7 On y voit 6 bits Stéréo Je mets tout au max Parce que là J'ai une bonne machine Normalement On va essayer Non Ça marche pas Euh On va changer L'interrupte à 5 Normalement il aurait dû prendre Ce que je lui avais donné Ah ça marche là Bon donc ça veut dire Qu'il n'est pas pris en compte Mon Interruption n'est pas pris en compte Mais c'est pas grave Alors Soundbaster Voilà la musique Le volume de la musique Je vais l'augmenter un peu Parce qu'il n'est pas très fort Bon il faut dire que Mes hop-parmeurs Ce n'est pas très bon non plus Donc là on a tout Le screen setup Donc là c'est là Où on peut Soit jouer en 3200 Normal mode Soit en VESA C'est à dire en Comme en VGA Donc On va d'abord essayer De jouer comme ça En 3200 Et après on essaiera De voir des résolutions supérieures Pour voir si la machine Peut le tenir Je suppose que oui Mais on verra Pour l'instant C'est en plein écran A priori Alors par contre Il me semble que celui-là Il se joue à la souris Et oui Et avec les flèches Sauf que c'est inversé Ah non c'est pas des pas de côté C'est l'ancienne Donc il va falloir que je me réhabitue En tout cas pour l'instant Il tourne très bien Pas de problème Aucun problème C'est super fluide C'est E Espace Espace Il y en a un là-haut je crois Bon je vais aller voir direct En tout cas c'est fluide Ça marche super bien Il n'y a pas de Pas de problème Ok bon Alors maintenant On va essayer Dans une résolution Un peu plus Oh je suppose C'est setup On va mettre 640 480 Attention Donc là c'est aussi là où la RAM que j'ai La mémoire que j'ai ajoutée dans la carte graphique Peut aider En plus du processeur Bon Ça n'a pas l'air de RAM Pour l'instant Des fois on sent du lag Dès le début Mais Je n'ai pas l'impression de voir de différence Donc j'espère qu'il est bien Bien entré dans ce mode là Oh oui c'est un petit peu plus joli quand même C'est un petit peu moins fluide Normal Ça va quand même Voilà On a un autre là-haut je crois Non Ok Ok Bon On était en extérieur Donc c'est là où ça devient Toujours plus demandant Bon On va essayer Maintenant Je vais le pousser un peu plus Je vais aller en 800-600 Bon là faut pas arriver A mon avis là ça va RAM Bien Bon là déjà on voit une différence C'est quand même plus fin Les jeux chargés assez vite La machine est assez rapide Pour les chargements C'est plus fin Et on voit que là ça Ça commence à RAM Et beaucoup plus là Enfin franchement ça va Il y a un petit peu de De tearing Là l'écran il se Il se sectionne en deux À des moments Je sais pas si vous le voyez à l'écran Parce qu'avec le taux de rafraîchissement On sait pas si vous le voyez C'est plus lent Mais c'est jouable Franchement c'est jouable Après je suis pas plus loin dans le jeu C'est peut-être plus difficile Il y a un truc que je note quand même C'est que Ça répond pas tout de suite le tir Contrairement au feu d'avant Il y a l'émission Je ne peux pas le toucher Ou alors je ne sais pas comment faire C'est un peu moins plus Je pense que 640, 480 C'est la bonne résolution en fait C'est pour ça que si j'avais laissé le Si j'avais laissé le Le K5 La MDK5 100 MHz Je suis sûr qu'on n'aurait même pas pu monter en 640 480 Alors on va essayer un dernier petit jeu Parce qu'il y en avait d'autres sur le CD Je crois qu'il y a Wacky Wheels Qui est un clone de Mario Kart On va pas se mentir Alors Il y a Rise of the Triad aussi Qui est un autre FPS Mais j'ai envie d'ici Wacky Wheels Games Ok Alors On va avoir là Ah donc là peut-être qu'on va pouvoir jouer A la manette Justement Gamepad Forbuttonstick Please ensure Il demande si on a l'autofire Justement de l'éteindre Ok Press button Top left Bottom right Donc là il y a accélération Feu Frein Et frein à main Si vous êtes en mode de joueur Non je vais faire Je peux utiliser cette option Parce que j'ai assez de boutons sur ma manette Move character using stick Donc ça marche Ok Et on va faire le setup du son Pour être sûr que ça marche Oups J'ai été trop vite 8 voix 16 bits Parce que j'ai un ordinateur rapide Encore la soundbaster C'est la musique Les sons tout marchent Parfait On sort du setup Et on va jouer C'est un excellent jeu Qui utilise encore de l'apogée Bien sûr Je vais essayer le son un peu Qui utilise une sorte de mode 7 en plus Un pseudo mode 7 Je trouve là On prend le premier qui vient Alors c'est un C'est une version Un shareware Donc j'ai pas tous les circuits J'ai pas toutes les Toutes les voitures Enfin je trouve les boutons C'est celui là qui sert à accélérer C'est pas hyper fluide Ça va mais C'est peut-être le jeu Qui est comme ça aussi Je le connais pas bien J'ai raté mon coup là Ah j'ai des hérissons D'accord ok Je suis pas bon là Je suis pas bon Mais bon vous voyez Ça marche quand même Plutôt bien C'est très jouable Mais je suis premier Je me rends compte Que mon écran est mal réglé Parce qu'il y a une barre Une barre noire à gauche Dernier tour Et voilà Je marche très bien On arrive à la conclusion De cette vidéo Merci de l'avoir suivi J'espère que ça vous a plu Ça a été un petit peu long Mais c'était pour le mieux J'ai enfin une machine d'os Que je vais pouvoir utiliser Si vous avez aimé Donc la vidéo Vous pouvez nous suivre En vous abonnant à la chaîne Et puis surtout N'oubliez pas d'appuyer Sur la petite clochette À côté du bouton S'abonner Pour pouvoir être mis au courant Des nouvelles vidéos Vous pouvez aussi Nous suivre sur Twitter Facebook Instagram On est très actifs Et puis si vous voulez nous aider Vous pouvez le faire par Patreon Avec des donations Très faibles Et puis aussi On accepte Tous vos commentaires On a besoin de votre tour Pour savoir Ce qu'on fait de bien Ou de mal Voilà Allez à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz